Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Alpha Blondie et je voudrais envoyer un message à la communauté de la CDAO dont je suis l'ambassadeur pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc, j'entends des bruits de bottes. J'entends qu'il va y avoir la guerre la CDAO contre le Niger et ses alliés. Je voudrais à ma qualité d'ambassadeur de paix de la CDAO en Côte d'Ivoire demander aux autorités de la CDAO de ne pas faire cette guerre. Ce serait une erreur grave. Je vous explique. Les Européens n'ont jamais voulu qu'il y ait la guerre en Europe et j'ai le sentiment qu'ils ont envie d'étendre la guerre russo-Ukraine en Afrique. J'entends parler des groupes américaines qui sont stationnées au Tchad. Les groupes françaises qui sont stationnées au Niger et au Tchad. Je ne parle même pas de ceux qui sont à Djibouti. Les Russes aussi sont à Djibouti. Les Chinois sont à Djibouti. Les Américains sont à Djibouti. Djibouti, Niger, OK, c'est juste une question de minutes. pour ne pas que les Africains une fois de plus tombent dans ce piège géostratégique, il ne faut pas faire cette guerre. Et pour la Côte d'Ivoire qui est le pays du dialogue, le pays de la paix, depuis le président Félix Oufo-Boigny, la paix, ce n'est pas un 20 mots, c'est un comportement. Et le comportement qu'il faut appliquer dans cette crise, c'est de ne pas faire la guerre. Et ne pas faire la guerre, c'est la plus grande victoire. L'Afrique ne peut pas se payer le luxe de commencer une guerre. Tout le monde dit que nous sommes l'avenir du monde. Avec nos matières premières non exploitées, avec nos enfants qui ont fait des grandes études. Je ne parle pas de ceux qui se noient dans la Méditerranée. On ne peut pas se payer le luxe de faire une guerre. Et je voudrais demander à M. Macron, à M. Alassane Ouattara, à M. Makissal, M. Macron, vous n'avez pas éteint le feu en Ukraine. Vous n'allez pas allumer un feu en Afrique. Ce serait contre-productif par rapport à votre mission. Vous ne pouvez pas être le chef de guerre partout. Je dirais que cette guerre, il ne faut pas la faire. M. Makissal, quand les troupes de Wagner, donc les Russes et l'OTAN vont entrer dans la danse, ça va vous dépasser. Et déjà, dans les journaux occidentaux, on vous traite déjà de dictateurs, de sanguinaires, de futurs dictateurs. Je vous en supplie, ne faites pas cette guerre. À mon modeste niveau, à mon humble niveau, je vous en supplie, ne le faites pas. Et je voudrais aussi m'adresser aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées, aux autorités du Niger. Ne faites pas cette guerre. Exigez des négociations. Et si la guerre s'invite, demandez aux gens de la CDAO, au lieu de faire une armée pour aller combattre leurs frères, pourquoi ne pas faire depuis une armée pour venir aider le Mali à éradiquer le terrorisme. Aider le Burkina à éradiquer le terrorisme. Aider le Niger, le Nigeria contre Boko Haram. Pourquoi ils n'ont pas fait cette coalition ? Alors, je vous demande de mettre bas la terre. parce qu'il y va de notre existence à tous. Cette guerre qui est en Ukraine, ils ne savent même pas quand ça va finir. Ils vont ouvrir d'autres nouveaux fronts chez nous. Ça va sacrifier des vies africaines. Nous comptons sur notre démographie pour être puissants comme l'Inde, comme la Chine. On ne va pas aller encore sacrifier notre capital humain. Je m'adresse à mes frères, les autorités du Niger. Je vous en supplie, ne tuez pas Bazou. Parce que ceux qui pensent venir vous attaquer, ils n'ont pas pensé à la vie de Bazou. Ne les tuez pas parce que vous leur donnerez un prétexte supplémentaire pour transférer leur guerre Ukraine-Russie chez nous en Afrique. Je vous en prie, réfléchissez. Je vous en supplie, vous avez des grands penseurs, des grands cerveaux à votre disposition. Trouvez une solution intelligente. Ok ? Il ne faut pas faire cette guerre. Et maintenant, à mes frères du Nigeria, je voudrais leur dire en anglais. Le Nigeria ne doit pas oublier la guerre du Biafra. Nous étions jeunes. Nous ne savions pas que le Nigeria avait autant de pétrole. donc cette guerre était une guerre pour le pétrole. Combien d'Africains meurent pour ces stupides guerres géostratégiques ? Trop, c'est trop. S'il vous plaît, ne participez pas à la guerre contre le Niger. La négociation est la meilleure Afrique pour l'Afrique. Je ne veux même pas mentionner l'Union africaine. C'est le quartier général de toutes les marionnettes. Ceux qui ont vendu l'Afrique à l'Europe. Ils devraient être ceux qui ont une armée de 55 pays pour lutter contre le terrorisme. Ils n'ont pas besoin d'emprunter de l'argent. Ils ont assez d'argent. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez, I love you. Le message que j'ai à passer à l'endroit de la communauté internationale et à la CEDEAO en particulier, bien qu'elle est de la communauté internationale comme elle fait partie de l'Union africaine. Je veux à ce que les présidents africains, les présidents corrompis, les présidents portfellis, les présidents qui se chantent une révolution frilatée. Je veux à ce que on parle d'un truc. que s'il y a eu un soulèvement populaire au Mali, il n'y avait pas d'intervention militaire. Au Burkina, il n'y avait pas d'intervention militaire. Ils sachent qu'au Niger aussi, ça nous rappelait de l'Union. Nous, peuple nigérien, moi, je suis jeune et certes, je suis jeune et plus d'inspiration marxiste, léniniste, anti-impérialiste. Donc, si nous luttons aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de lutter contre le français comme langue. Nous ne sommes pas en train de lutter contre le français comme citoyen, mais nous sommes en train de lutter contre la politique française. Nous ne sommes pas en train de lutter contre le français comme langue. Nous ne sommes pas en train de lutter contre le français comme citoyen, mais nous sommes en train de lutter contre la politique française. C'est un labyrinthe.